Bonjour et bienvenue à tous dans ce 63ème épisode de votre émission Legal Club Sandwich. Je le rappelle, cette émission est faite pour vous, c'est en direct, c'est tous les 15 jours et on est ravis, ravis de vous retrouver. Alors n'oubliez pas que vous pouvez également retrouver nos émissions en podcast ou en replay en tapant Legal Club Sandwich sur tous vos moteurs de recherche. Alors au programme, des invités exceptionnels toujours, on adore ça, des sujets juridiques mais pas que et puis des chroniques, des chroniques en communication, en leadership et recrutement parce que je sais que vous en avez besoin et tout ça dans un esprit léger pour se détendre pendant la pause déj. Alors pour ma part, pardon, je m'appelle Lindy Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne mes clients pour ciseler une communication qui leur ressemble. Également coach certifié en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication que ce soit en interne et en externe. Et puis justement ici, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas seule puisque nous avons sur ce plateau nos deux chroniqueurs que nous adorons, que sont Pierre Landy et Audrey Deliris. Il y aurait du monde, il y aurait du public, on dirait on les applaudit, là on ne le peut pas, mais vous avez le droit de les applaudir derrière votre écran. Audrey, on est ravis de te retrouver. Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal FedLégal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services notamment dans la tech. Elle est également cofondatrice de Fleet Network avec Pierre Landy, le réseau des juristes en start-up dans la tech. Ils sont aujourd'hui plus de 600. Audrey, comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Merci Ninja et ravie de tous vous retrouver notre invité. Alors, on a hâte de connaître le sujet du jour, Audrey, de ta chronique. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour réussir votre étude de cas lors d'un entretien d'embauche. Parfait, sujet parfois souvent bien difficile à maîtriser, effectivement. Bravo Audrey pour cette belle idée. Et puis, notre deuxième chroniqueur fantastique que vous connaissez tous maintenant, il est avocat au barreau de Paris, il est passé par Disney, Yahoo, encore Ledger. Il est également cofondateur d'Enco, une alliance d'avocats européennes. Je voulais parler de Fleet Network. Tu es cofondateur de beaucoup de choses, Pierre. Alors, on s'y perd. Il propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement, leadership à destination des directeurs juridiques, notamment dans la tech. Et ce joli candidat s'appelle Pierre Landy. Comment vas-tu, Pierre, aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il faut que j'appuie sur un buzzer quand tu dis candidat, Audrey, mais... Ninja, pardon. Écoute, je vais très bien. Et comme je sais que tu vas me poser la question, je vais te le dire tout de suite. Je vais vous parler dans ma chronique, avec ce froid qui nous habite et la fin de l'année qui arrive. Comment rester motivé dans son travail au bureau ? Voilà. Une vraie question. Merci, Pierre. Sujet très intéressant et on a hâte de t'entendre. Mais avant cela, nous avons la joie et l'honneur aujourd'hui de recevoir Nathalie Dreyfus. Bonjour Nathalie, ravi de te retrouver sur ce plateau. Comment vas-tu, Nathalie ? Bonjour, Lydia. Bonjour à tous. Je vais très bien et je suis touchée d'être invitée. Je vous remercie. Je suis une fan de l'émission. J'adore, j'adore ce que vous faites. C'est génial et ça veut dire beaucoup pour moi d'être là et vraiment merci à toute l'équipe. Tu as traversé le miroir, Nathalie. Merci. Tu as traversé le miroir. Tu es de l'autre côté maintenant. Voilà, de l'autre côté du miroir ou du rideau. Nathalie, justement, peux-tu te présenter à nos auditeurs ? Avec plaisir. Je suis conseil en propriété industrielle. Donc, ça veut dire que je protège et je défends tout ce qui sort du cerveau de l'homme et qui peut être protégeable d'une façon ou d'une autre, que ce soit de l'art, des modèles, de la technique, des marques. Mais pas que. Je suis conseil en propriété industrielle, mais pas que. Je suis également expert international auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève. Et notamment, je rends des décisions dans des conflits entre les marques et les noms de domaines. Et j'ai le plaisir et j'ai le grand honneur, et je suis très honorée de ça, d'avoir été nommée début de l'année comme expert agréé auprès de la Cour de Cassation en France, donc comme expert agréé en propriété industrielle mention marque, et je suis la seule en France. Merci à la justice de me faire confiance et vous pouvez compter sur moi pour servir la justice du mieux que je pourrais. Ecoute, félicitations Nathalie. Paravent. On n'a jamais abordé les experts, tu viens de me donner une idée. Voilà. Voilà, je pourrais revenir si j'ai une bonne note. Exactement. En 2024. En 2024. Alors Nathalie, je sais que tu as plein de choses à nous dire, mais quel est le message principal que tu souhaitais aujourd'hui faire passer à nos auditeurs ? Voilà, donc moi je veux parler de mon métier, je l'exerce depuis très longtemps, la propriété intellectuelle, on en entend beaucoup parler, c'est une branche du doigt qui est très technique, où on peut vite faire des écueils, où il y a beaucoup d'idées préconçues, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de jurisprudence aussi, ça évolue énormément, on est vraiment sur l'actualité, la AI, le Web3, les nouvelles technologies. En tant que conseil, nous on est vraiment un business partner pour les départements, pour les entreprises et on est vraiment à côté de nos clients pour les accompagner dans toutes leurs évolutions. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, c'est intéressant, on a une vraie culture des marques, donc il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont déposées. Il y a beaucoup, beaucoup aussi d'idées, que ce soit chez les entrepreneurs, les particuliers, les entreprises, des idées préconçues sur la propriété intellectuelle de façon générale. Alors, justement, si tu devais nous présenter, Nathalie, l'univers des marques, quelles sont les idées reçues en matière de marques, les principales idées reçues ? Voilà, donc comme je vous disais, en France, on est vraiment, avec le Japon, on est un pays où on adore déposer des marques, c'est une vraie culture de dépôt de marques, le boulanger dépose sa marque, beaucoup de particuliers, les entreprises, et on se fait des idées. On dit, tiens, mon logo est protégé par le droit d'auteur, je n'ai pas besoin de le déposer comme marque. Eh bien, c'est faux, c'est faux. Je peux tout à fait déposer mon logo comme marque et être protégé, du coup, à la fois par le droit des marques, mais aussi par le droit d'auteur et donc de bénéficier de deux types de protections. Il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est ma marque est enregistrée, donc je suis protégée. Donc, ma marque est enregistrée, ça veut dire que j'ai un certificat d'enregistrement, par exemple, de l'INPI en France, et donc je suis protégée. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, ça ne donne qu'une présomption de propriété qui peut être renversée à tout moment devant les tribunaux. Donc, c'est très important de faire des recherches d'antériorité avant de déposer sa marque, surtout qu'il ne fait pas de recherche d'antériorité, donc sur les droits qui existent de façon antérieure. Mais Nathalie, du coup, comme tu parles d'entreprise, si je suis une entreprise, du coup, je peux déposer uniquement le nom de mon entreprise ou je peux déposer d'autres choses ? Voilà, là aussi, c'est une idée qu'on peut avoir, c'est on se dit, tiens, je peux déposer que mon nom d'entreprise, mais c'est faux. En fait, il y a une variété de marques presque infinies et qui évoluent en plus avec la technique. On a des marques verbales, on a des marques figuratives, on a des marques sonores, on a de la couleur, on a des hologrammes, on a des marques de mouvement. C'est en perpétuelle évolution avec les technologies et ce qu'on voit en matière de communication. Une marque sonore, juste qu'on comprenne bien, ça peut être un jingle, par exemple ? Exactement. Donc, Pierre, tu devrais déposer ton jingle en tant que marque, c'est génial. D'accord, un truc hyper, le tatam de Netflix, par exemple, qu'on pourrait imaginer qu'il soit déposé, c'est-à-dire peut-être le cas, j'en sais rien, à un marque sonore parce que tout le monde sait ce que ça représente. Voilà, ça peut être aussi le moteur de Harley-Davidson, ça peut être plein de choses. Quelque chose qui identifie vraiment un produit ou un service. Donc, ça a beaucoup évolué en matière de marques. Alors, du coup, ça fait énormément de marques. C'est la plus populaire en ce moment qui est enregistrée ? Ça, c'est une question intéressante. En fait, je pense que ce sont les marques de mouvement qui sont très en vogue actuellement et qui sont difficiles à enregistrer. On a aussi des logos un peu en mouvement, etc., que les entreprises tentent d'enregistrer. Également, aussi les odeurs. Mais si je continue sur ces idées reçues en matière de marques, c'est que j'enregistre mon domaine, je pense que ça se rapporte à mon entreprise et donc je n'ai pas besoin de déposer une marque. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune obligation de déposer une marque, mais la dénomination sociale et le nom de domaine, ce n'est pas la même protection. Et la marque, elle confère une protection qui est très étendue par rapport au nom de domaine. Donc, plus de sécurité et des outils juridiques dédiés à l'action en contrefaçon, la saisie contrefaçon, etc. Je crois qu'on n'a pas entendu Audrey poser la question des odeurs. Tu nous as interpellées, Nathalie. Oh, pardon. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des exemples ? Par rapport aux odeurs ? D'herbes mouillées, ça peut être une odeur très caractéristique pour identifier un produit, oui. Un parfum, par exemple, peut être déposé à titre de marque ? Oui, c'est difficile, mais l'odeur d'un parfum, après, c'est très compliqué à obtenir des enregistrements parce qu'il faut vraiment identifier un produit et servir, ce n'est pas être le produit en tant que tel. Est-ce que, là, j'ai une question, parce que je crois, mais je n'ai pas vérifié avant, très honnêtement, je crois que c'est le cas aussi dans la cuisine. Il n'y a pas une histoire de plats aussi qu'on peut déposer ? Ah, les recettes de cuisine, on a énormément de questions là-dessus. Mais il faudra que je revienne là-dessus parce que là, on est sur les idées reçues. Dans les recettes de cuisine aussi, on a des possibilités de se protéger et on a énormément de demandes au cabinet actuellement puisque tout le monde sait qu'on est très gourmand et qu'on connaît les sujets des bonnes recettes. Donc, effectivement, comment protéger une recette de cuisine, c'est un vrai sujet et c'est un sujet très complexe et qui va dépendre au cas par cas. Alors, si on revient sur les idées reçues, une marque, un intitulé humoristique, je peux ou je ne peux pas ? Un truc un peu rigolo. Ah ben oui, on envoie des marques un peu drôles. En fait, on peut, il faut simplement respecter les conditions de la loi, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc, on peut tout à fait avoir des marques un peu drôles comme au lieu, pour évoquer Bob Dylan, le chanteur, Bob Dylan. Ou alors, au lieu de Charlie Hebdo, Charlie Hebdo. D'accord. Tu aurais d'autres exemples, du coup ? On peut faire des jeunes mots, oui. D'accord. Tu aurais d'autres exemples aussi, éventuellement, à nous donner ? On adore les exemples concrets, du coup. Par exemple, au lieu de Papa Don't Preach, Papa Don't Peach, en anglais. C'est ça ? Ah oui. C'est ce genre, voilà. C'est des ventes de pêche. Papa Don't Peach. Ah, j'adore. D'accord. Et du coup, là, au niveau international, justement, je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. Là, tu parles de déposer en France. Tu parlais aussi de l'OMPI. Si je dépose une marque à l'international, est-ce que je suis forcément protégée dans tous les pays du monde ? Alors ça, c'est vraiment une bonne réflexion parce qu'en fait, on a souvent des gens qui viennent me voir et me disent, Nathalie, je veux déposer ma marque au niveau mondial. Je veux une marque internationale. Et en fait, on a effectivement un système technique qui s'appelle la marque internationale. Mais en fait, elle n'a d'international que le nom puisqu'en fait, on va désigner des produits, on va désigner des pays et ce sont uniquement les pays désignés qui vont être protégés sous réserve, qui vont être passés les examens de chacun des offices nationaux. Donc en fait, ça n'est qu'un tronc commun. Et la marque internationale, elle est internationale, mais elle est virtuelle et elle n'est protégée. La marque n'est protégée de toute manière que dans les pays où on a déposé la marque. En fait, c'est très simple en matière de marque, pas de dépôt, pas de droit, sauf dans les pays de common law où on peut avoir un droit de marque par l'usage. Mais donc en fait, si je ne dépose pas ma marque dans le pays, je ne suis pas protégée. Ok, merci. Et alors justement, justement, Audrey, je sais, Audrey, tu devrais intervenir. Tu étais bloquée sur l'international, Lydia. Oui, mais j'étais en train de me dire, mais alors en fait, j'étais en train de me dire, mais si je veux la déposer dans tous les pays de l'Union européenne, je suis obligée de déposer par pays, c'est ça ? Non, justement. Alors là, non, on a une possibilité, on a maintenant une marque Union européenne qui nous permet d'un seul, par un seul dépôt, de viser les 27 pays de l'Union européenne. Et ces pays, on peut d'ailleurs les loger dans ce système dit de marque internationale. Mais là où j'ai beaucoup d'idées reçues, c'est sur la marque internationale. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Il y a une marque qui s'appelle internationale dans la loi, mais elle ne nous donne pas une protection internationale, elle ne donne une protection que dans les pays dans lesquels on va demander un droit et dans lesquels on va l'obtenir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, on peut désigner cette marque de l'Union européenne dans la marque internationale. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez technique, il faut mieux demander des conseils pour savoir quelles sont les meilleures stratégies de dépôt. Et alors, en matière de copyright, Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que là aussi, j'imagine qu'il y a des idées reçues. Oui, alors là… Il y a le fameux symbole déjà, le C dans un rond là qu'on voit partout. C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors, voilà, oui, le C du copyright, s'il n'y a pas de C, les gens pensent que l'œuvre n'est pas protégée par copyright ou par droit d'auteur en France. Mais c'est entièrement faux. Parce qu'en fait, le droit d'auteur, il n'est sans formalité. Le petit C, il ne fait que signifier qu'on a un droit d'auteur, mais il n'est pas obligatoire, surtout pas dans les pays européens. Il est souvent utilisé en petit C avec l'année de publication et le nom du propriétaire pour dire à qui appartient le droit d'auteur, mais il n'est aucunement obligatoire. Il n'y a pas de formalité pour obtenir un droit d'auteur. Sauf, en fait, ce qui est intéressant, on peut quand même obtenir un certificat de copyright aux États-Unis, par exemple, et en Chine. Et ça, ça peut être intéressant en termes de défense, de stratégie de défense. Mais le droit d'auteur, il n'est sans formalité. Le droit de marque, il faut déposer la marque et obtenir son enregistrement pour être protégé. Même chose pour le brevet ou le dessin et modèle. Alors moi, sur le copyright, j'ai une autre question à te poser parce que ça me rappelle mes années chez Yahoo où je travaillais avec de jeunes sociétés et eux croyaient que s'ils voyaient une image ou une œuvre en fait sur Internet, elle était nécessairement libre de droit puisqu'elle était diffusée. Donc, un petit clic droit et hop, on la réutilise. Évidemment, ça fait des cellules froides. Donc là, je pense que cette idée, il faut la combattre. Voilà, exactement. En fait, le droit d'auteur, il s'applique partout. Il s'applique dans le monde réel, dans le monde virtuel. Il s'applique sur Internet. Et donc, effectivement, si une œuvre est accessible, tu as tout à fait raison sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elle est libre de droit. Et il faut chercher les autorisations, demander les autorisations aux titulaires pour utiliser, modifier, diffuser une œuvre, et surtout à des fins promotionnelles. Et alors, est-ce que parfois, sur Internet, on trouve des choses qui nous guident pour savoir si on peut utiliser ou pas les créations, en fait, les œuvres qu'on y trouve? Oui, sur Internet, ça peut être plus facile, effectivement, que de rechercher à qui appartiennent les droits d'une photo dont on ne connaît pas l'auteur, etc. Effectivement, on peut avoir des liens vers des créations et on peut retrouver des choses. Par exemple, sur la page Wikipédia du pâtissier Cédric Roulet, vous voyez comme on est gourmand, sa photo, elle est affichée comme étant protégée par une licence Creative Commons. Et ces licences Creative Commons, on peut lire exactement quelles sont les possibilités de les utiliser. Et donc, on peut les utiliser en respectant les conditions d'utilisation de ces licences Creative Commons. Donc, c'est relativement ouvert en respectant les conditions de licence. Mais, par exemple, si je prends l'exemple de Picasso qu'on trouve sur la page Wikipédia, là, toutes ces photos, elles sont bien notées, retombées dans le domaine public. C'est que personne ne peut les utiliser librement et le faire sans être poursuivi. Donc, il faut faire attention. Juste, encore dans le droit d'auteur, il y a encore une idée, une différence, une idée reçue qui est très importante, je viens d'y penser. On me dit souvent, il y a des gens qui viennent, ils me disent, voilà, j'ai créé ce sac, j'ai fait ce vêtement. Bon, je me suis inspirée d'un autre vêtement, mais il y a cette différence. Donc, s'il y a cette différence, il n'y a pas d'atteinte. Et ça, c'est vraiment un mythe qui circule. Il y a cette différence entre mon modèle et un modèle d'origine. Il n'y a pas de contrefaçon. Mais la contrefaçon, elle ne s'apprécie pas en fonction des différences, mais en fonction des ressemblances. Ça, c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Donc, ça, c'est en matière de droit d'auteur. Et le droit d'auteur, c'est protégé combien de temps en France ? Voilà, donc, on a une protection qui est longue, en fait, puisqu'en fait, on est protégé 70 ans à compter de la mort de l'auteur. Donc, les œuvres, en fait, elles survient à leur auteur. Mais elles sont protégées 70 ans après la mort de l'auteur. C'est pour ça que Winnie Lourson, c'est aux États-Unis, mais Winnie Lourson, je pense, s'est retrouvé récemment. Moi qui suis un fan de Disney, vous le savez tous, dans le domaine public, et qu'il y a eu un film d'horreur avec Winnie Lourson qui est... C'est vrai. C'est vrai, oui. C'est vrai, il est tombé dans le domaine public. Bon, bref, je pars off. Et ça, ça vaut sur toute l'œuvre ou on peut dire qu'une partie de l'œuvre, Nathalie, du coup ? Là aussi, je veux dire, même si j'utilise, c'est une très bonne réflexion, si j'utilise une partie de l'œuvre, certains pensent qu'ils peuvent ne pas avoir à demander l'accord des titulaires de droit, mais ça, c'est fou, je veux dire, et ça s'adresse à tout le monde. C'est très important que ce soit un jeune qui rédige un devoir pour son prof de français, un étudiant aussi, un employé, le droit d'auteur confère à son titulaire un droit de contrôle sur l'utilisation de son œuvre, même partiel, et donc une utilisation, sauf si elle peut être caractérisée comme une exception, comme une citation ou une critique, il faut l'autorisation de l'auteur, il faut respecter la création. D'accord, donc en théorie, un étudiant qui cite en fait une œuvre devrait devoir citer. Exactement. Un éteur, voilà. En pratique, on sait que ça ne se passe pas comme ça. Si chaque étudiant devait en plus demander, ce serait compliqué, mais d'accord. Donc là, c'est plutôt autorisé malgré tout. Voilà, mais là, c'est dans les fins pédagogiques, donc ça va rentrer dans des exceptions. Ça marche, merci Nathalie. Pour revenir aussi sur la partie, enfin pour continuer sur la partie questions-réponses, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ce qui est dessin et modèle ? Parce qu'il y aurait d'autres idées reçues ou d'autres conseils. Oui, là aussi. En fait, on a souvent des idées reçues sur tout ce qu'on peut cumuler. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas accumuler une protection par droit d'auteur et par dessin et modèle parce que c'est complètement différent. Mais pas du tout. En fait, on peut tout à fait tenter de bénéficier à la fois d'une protection par droit d'auteur et par dessin et modèle. Il faut répondre aux conditions de la loi. Donc, sur le droit d'auteur, c'est l'originalité. Et pour les dessins et modèles, il faut que le dessin soit nouveau et présente un caractère individuel. Donc, on peut très bien avoir… Alors, bien sûr, on ne protège pas tout ce qui est technique ou fonctionnel, je dirais. Par exemple, une chaise qui a un design artistique unique et pourra tout à fait être protégée comme une œuvre d'art par droit d'auteur, donc si elle répond à un terme d'originalité, mais aussi comme un design de produit par le dessin et modèle. si le design n'est pas lié par la fonction technique du produit. Donc, c'est tout à fait possible de cumuler. Et puis, on peut cumuler et bénéficier en même temps de droits différents et avec des dates d'expiration aussi différentes. Donc, ça peut être très intéressant. Et du coup, il y a des obligations de dépôt pour les dessins et modèles aussi dans ce cas-là ? Ou est-ce que ça s'applique comme ça ? Enfin, comment ça fonctionne ? Là aussi, on a souvent cette idée qu'on est obligé de déposer son dessin et modèle pour avoir des droits de dessin et modèle, mais c'est faux en fait. Au niveau de l'Union européenne, on a ce qu'on appelle le dessin et modèle non enregistré. Donc, on peut bénéficier sous réserve de remplir les conditions de la loi d'un droit sur un dessin et modèle alors qu'on n'a pas enregistré ce modèle. Bien sûr, ça donne une protection qui n'est pas aussi étendue et puis qu'il faut pouvoir prouver. L'avantage des dessins et modèles déposés ou même des marques, c'est qu'on a une présomption de propriété et c'est à la partie adverse de la détruire. Donc, on est dans une position qui est quand même beaucoup plus confortable. Mais on peut tout à fait avoir un droit de dessin et modèle alors qu'on n'a pas déposé le modèle. D'accord. Il y a une autre idée reçue aussi, c'est quand on procède au dépôt du dessin ou modèle, justement, il suffit d'annexer une photographie et le tour est joué. Est-ce que c'est le cas ? Oui, alors ça, c'est une drôle d'idée. On le voit souvent. J'ai souvent des remarques comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on va voir qui fixe l'étendue de protection. Donc, il est très important de le faire de façon très détaillée. Et puis, il y a des règles. Il y a des règles et elles varient d'un pays à l'autre. Elles varient de la France. Les règles en matière de dépôt de dessin ou modèle ne sont pas les mêmes en France, ne sont pas les mêmes dans l'Union européenne, ne sont pas les mêmes aux États-Unis. Donc, il y a un nombre de vues qui peut varier. Je vais vous passer les détails techniques, parce que ça, c'est moins drôle. Voilà, mais il y a un formalisme important à respecter. Et puis, il faut bien penser que c'est ce qu'on voit qui est protégé. Et donc, le mieux on donne une vision, plus on donne une vision précise du modèle, plus on va pouvoir se protéger et donc se défendre. Merci. Serge, j'avais une question. Je suis en train de réfléchir parce que je me dis, mais en fait, il y a tellement de trucs, il y a tellement de cas de figure, les marques, les dessins et les modèles, le droit d'auteur, le copier. Enfin, vraiment, comment faire pour s'y retrouver ? Comment savoir pour quelles règles s'appliquent quand j'écris quelque chose et je veux me lancer ? C'est une bonne question. C'est là, justement, qu'on voit l'intérêt de faire appel à des professionnels, parce que souvent, il vaut mieux investir dans la stratégie de protection au départ, faire les choses très, très bien et passer par un expert, comme le cabinet Dreyfus, par exemple, ou un spécialiste. Sans le citer, bien sûr. Voilà. C'est à la fois dans le monde réel, dans le monde virtuel et c'est recommandé de faire appel à un spécialiste parce qu'une mauvaise protection au départ implique une mauvaise capacité de défense. On a d'ailleurs mis plus haut dans le chat pour nos auditeurs qui nous écoutent en live l'URN de ton cabinet, Nathalie. Voilà, donc ça, c'est là où on a mis, ainsi que ton profil. Ah, et voilà, et Audrey le remet. Donc, voilà, toutes les infos sur le cabinet Dreyfus. Voilà, et donc, si j'ai oublié aussi des idées reçues et qu'il y a d'autres personnes qui y pensent, n'hésite pas à nous les faire passer dans le chat, ce sera drôle. Absolument. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas, là, c'est le moment de poser toutes vos questions à Nathalie. Profitez-en. Je pense que tu vas couler sous les questions à la fin des chroniques, Nathalie. Surtout, moi, j'adore les anecdotes que tu racontes parce que nous, on adore les anecdotes et c'est vrai que tu rends ça très, très vivant. Je crois que, Léna, tu avais une dernière question avant qu'on passe aux chroniques. Oui, justement, avant de passer aux chroniques, Nathalie, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être trois conseils essentiels avant de déposer une marque et qu'est-ce que tu peux nous dire ? Avant de déposer une marque, trois conseils essentiels pour nos auditeurs. Alors, trois conseils. Anticiper, donc, justement, déposer sa marque, ne pas communiquer sur sa marque avant de l'avoir déposée. Anticiper pour garder secret toutes les créations. Ça vaut pour les marques et puis pour toute création avant de l'avoir protégée. Faire en sorte que la protection soit bien faite, donc, prendre le temps et se donner les moyens d'avoir une protection adaptée et puis se protéger pour se défendre. Donc, connaître aussi et vérifier, regarder son marché pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte. Donc, connaître, savoir pour pouvoir se défendre ou pas se défendre. Voilà les trois conseils que je pourrais donner. On y reviendra peut-être sur l'histoire des ressemblances dont tu nous parlais tout à l'heure parce qu'imaginons, je viens de créer un sac, il y a des ressemblances. Comment tu vas faire, toi, pour me dire, attention, Lydia, tu ne vas pas pouvoir déposer ce sac ? Qui va juger, en fait, de ces ressemblances ? Voilà. Donc, pour le faire, en fait, on va faire des recherches d'antériorité pour voir dans l'état de l'art. On va vérifier, on va regarder l'état de l'art, à la fois, donc, des recherches qu'on va faire sur les dessins et modèles, sur le droit d'auteur, sur les marques figuratives aussi. On peut imaginer une forme de sac protégé à titre de marque, c'est assez rare, mais ça arrive. Et dans l'état de l'art, on va voir si, effectivement, on a des antériorités qui sont pertinentes. Alors, ça n'est pas une science exacte, on ne peut pas garantir un résultat total, mais on peut avoir déjà une belle idée des caractéristiques qu'on peut avoir sur une création. Et ça, on le fait aussi en matière de sourcils. Par exemple, si on veut commercialiser un produit, on se dit, tiens, j'ai trouvé ce produit. Est-ce que je ne vais pas porter atteinte à des droits d'auteur ? Vous l'avez tous compris, l'India s'apprête à se lancer dans la maroquinerie. Je crois que c'est assez clair. Non, pas du tout. Il y a l'effet de mode, l'India. Il y a l'effet de mode. J'aurais pu parler d'œuvres d'art, de tableaux. Il y a tellement de choses. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'India peint énormément. L'India peint beaucoup de tableaux, notamment de manchots sur la banquise, d'ours blanc. Il y a tout. D'animaux polaires. D'animaux polaires, voilà. Je m'inspire d'ailleurs de certains photographes animaliers, parce que ce n'est pas simple. La silhouette d'un ours, ça ne s'invente pas. Il faut quand même l'étudier pour la représenter au mieux. Et c'est vrai que je me méfie. Je ne pensais pas à ces histoires de ressemblance, mais en tout cas, il faut vraiment se méfier de ne pas être trop près, trop proche de la photo, notamment, dont je me suis inspirée. Mais c'est bien. Oui, oui, oui. Mais bon, après… Mais en tout cas, vous découvrez. Il faudra qu'un jour, tu mettes ça sur un site, l'India, et qu'on montre à nos auditeurs. C'est merveilleux. Ce sont magnifiques, les tableaux de l'India. Voilà, ça y est, bam, j'ai sorti ça. Tu es en train de déclencher une nouvelle, une deuxième carrière pour moi. J'ai une question. Déjà, un, oui, moi aussi, je veux absolument voir tes tableaux de l'India. Et j'ai une question, justement, là-dessus. Si un artiste peint quelque chose qui ressemble beaucoup à une photographie, ce qui est gênant, c'est si on le vend. Par contre, si c'est dans le cadre privé ou ça reste dans le cadre de la famille ou des amis, ce n'est pas gênant. Oui, voilà, il y a des exceptions. Voilà, exactement. Puis après, c'est quand même très subjectif, quand même, l'appréciation. Il faut bien penser qu'aujourd'hui, l'originalité, cette condition d'originalité et l'appréciation de la contrefaçon, ça appartient au juge. Moi, qui suis expert à la Cour de cassation, je suis là pour éclairer le scénario, mais en aucun cas pour juger à la place du magistrat. Il y a beaucoup, il y a effectivement de l'arbitra. Et on parle d'inspiration, bien sûr, les idées, tout ça, c'est de libre parcours. Je veux dire, la propriété intellectuelle n'est pas là pour freiner le progrès. La propriété intellectuelle est là pour protéger les gens qui innovent. Et en France, on a beaucoup d'innovateurs et bravo, et beaucoup de créateurs et beaucoup de gens qui se lancent et beaucoup de gens qui ont vraiment la fibre d'entrepreneur et qui ont des idées magnifiques. C'est normal que lorsqu'ils arrivent au stade de la création et qu'on puisse les accompagner et leur donner un avantage concurrentiel, soit par un droit de marque, un droit de dessin et modèle, un brevet, un droit d'auteur aussi. Et c'est plus un avantage concurrentiel parce qu'ils ont innové. Mais on n'est pas là pour freiner la création. Exactement, tu fais bien de le rappeler. Juste avoir l'idée en soi, ce n'est pas suffisant. Il n'y a qu'à regarder. Un exemple que je donnais souvent à des copains pour expliquer, les émissions de Télécrochet. Tu as l'émission, l'idée de faire gagner quelqu'un par un concours de chansons. OK, mais du coup, tu as la déclinaison Star Academy, Popstar, La Nouvelle Star, Le Télécrochet de Mireille, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir. Enfin voilà, le petit conservatoire. Enfin, il y a plein de… Et pourtant, c'est la même idée au départ. Et pourtant, les déclinaisons et la façon de le faire font que chaque programme est finalement différent. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant cette sorte d'idée. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis, Pierre. Et surtout, c'est où s'arrête l'idée et où commence le concept. Et comment on peut protéger un concept ? Un vaste débat. On peut le faire, mais ça va être un faisceau d'éléments concordants. Et c'est pour ça aussi que les gens qui ont des créations, enfin qui ont des vraies idées, qui sont des concepts finalement, on les pousse jusqu'au bout, on leur donne les conseils pour justement éviter de se faire piller le plus possible. Et on a certaines solutions. Très bien. Merci Nathalie. Encore un sujet à développer. J'imagine que nos auditeurs ont des questions. Gardez-les, gardez-les au chaud. On va y revenir dans quelques instants. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter la chronique de M. Pierre Landy. J'ai l'air, Pierre. C'est parti. On adore cette vidéo. On n'a jamais changé. On les avait trouvés sur une plateforme de libre de droit, d'ailleurs, Nathalie, à l'époque. Et on les adore. On n'en a jamais changé. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Comment rester motivé au bureau ? Bien sûr, parce que c'est la fin de l'année. On est tous épuisés. Et puis, voilà, la motivation, c'est un petit peu comme une flamme. Parfois, elle est vive et éclatante. Parfois, elle vacille un peu. Et il faut surtout à tout prix éviter qu'elle s'éteigne. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut déjà reconnaître, accepter qu'il est tout à fait normal de traverser des phases de moindre motivation lorsqu'on est dans un job depuis un moment. C'est un petit peu ces phases comme les saisons de l'année, avec ses caractéristiques, ses défis. Il y a des moments où on est au taquet, on est à fond, on est ultra motivé. On s'entend le dire. Et puis, d'autres moments où on se dit, oh là là, je suis complètement démotivé. Et bien voilà, c'est quelque chose qui fluctue. Alors, moi, je trouve qu'en début d'année, on approche bientôt à ce début d'année, c'est le moment idéal pour recontracter, c'est un bon mot pour aller avec les juristes, avec soi-même. Je pense qu'il faut toujours en début d'année, et moi, je le faisais régulièrement lorsque j'étais en entreprise, se poser la question, est-ce que je suis toujours heureux avec mon poste ? Est-ce que j'ai toujours envie de participer au projet de l'entreprise ? Vraiment, c'est une pratique totalement saine de s'arrêter, de réfléchir si on est en phase avec nos aspirations, nos objectifs pour notre environnement professionnel, voir les valeurs de l'entreprise, le boss pour qui on travaille ou le cabinet dans lequel on évolue, comment fonctionnent les associés, enfin, je ne sais pas. Se reposer cette question en début d'année avec soi-même, se recontract, comme j'ai envie de le dire avec mon accent Jean-Claude Van Damme, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment très utile à faire. Et ça peut être d'ailleurs le catalyseur d'un regain de motivation, ou alors à l'inverse, l'indicateur qu'il est temps de chercher des nouveaux horizons. Alors, lorsque vous ressentez un manque de motivation, commencez-vous par vous poser quelques questions primordiales. La première, c'est quelle est la source de ce sentiment ? Est-ce la peur, la tristesse, la frustration, l'agacement ? En fait, souvent, comprendre nos émotions, c'est le premier pas vers le changement. Donc, c'est la première chose. Ensuite, un aspect crucial pour retrouver la motivation, c'est de se rappeler votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce travail ? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce poste initialement ? Quelles étaient les valeurs qui vous ont attiré vers cette entreprise ? Pourquoi vous avez choisi ce domaine du droit ? Pourquoi vous êtes allé dans ce cabinet ? Et revenir à ces fondamentaux, eh bien, ça peut raviver votre passion et vous aider à voir un petit peu au-delà de votre routine quotidienne, ou alors, bien évidemment, à l'inverse, prendre une autre décision. Mais là encore, il faut faire attention. Et là, je veux m'arrêter un instant. Avant de céder à l'impulsion de chercher un nouveau poste, il est essentiel de discerner, alors attention, suivez-moi, si vous fuyez quelque chose ou si vous courez vers quelque chose. Et il est très fréquent qu'on quitte un emploi parfois sous l'effet de la frustration ou du désir d'échapper à une situation inconfortable, voire un manager qu'on estime insupportable, et d'ailleurs qu'il est peut-être. Mais en tout cas, il faut prendre le temps, lorsqu'on a ce sentiment immédiat de vouloir fuir une situation, de faire une réflexion approfondie pour révéler si le nouvel emploi représente réellement une amélioration ou si c'est simplement un moyen d'éviter vos défis actuels. Alors, posez-vous quelques questions. Moi, j'en ai cinq que je recommande toujours dans ces cas-là. Un, qu'est-ce qui serait génial dans le prochain job ? Deux, qu'est-ce que je déteste dans le job actuel ? Trois, qu'est-ce qui pourrait être horrible dans le prochain job ? Quatre, qu'est-ce qui est top dans le job actuel ? Et la plus cruciale de toutes, quelle est la chose la plus importante dans ma vie aujourd'hui ? Et ces questions, cette introspection, c'est un pas important pour s'assurer que le changement de travail, c'est une décision réfléchie et non une réaction impulsive. Et je peux vous dire, je me la suis posée plusieurs fois, cette question, lorsque j'étais chez Yahoo. D'un coup, à une époque, la chose la plus importante dans ma vie, je répondais systématiquement l'argent. Désolé d'être aussi cash, mais il y avait trop de stock options en jeu, trop d'actions, il y avait trop de choses dans ce type de boîte à l'époque. Et un jour, la question a changé, c'est devenu l'autonomie et non plus l'argent. Et ce jour-là, j'ai décidé de quitter l'entreprise et de me mettre en tant qu'avocat et d'être à mon propre compte. Donc, c'est très important de vraiment avoir tout ça en tête. Ensuite, considérez vos objectifs. Où voulez-vous être dans un ou deux ans, dans cinq à dix ans ? Comment est-ce que votre emploi actuel peut vous y aider à parvenir ? Définissez des objectifs clairs et réalisables, ça vous donne un cap à suivre, un sens de progression. Ensuite, pensez aussi à personnaliser votre travail. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Si votre emploi ne vous permet pas d'exploiter pleinement vos compétences et vos passions, vos forces, pourquoi ne pas proposer vous-même des projets ou des tâches qui vont vous stimuler davantage et qui vont vous permettre de montrer ce à quoi vous excellez ? Un autre conseil important, c'est d'organiser vos journées, avoir une structure claire et des routines. Ça peut vous aider à transformer un travail quotidien en une habitude plus gérable. Célébrez vos réussites, même les plus petites. Chaque tâche accomplie, c'est quelque chose qui devrait vous satisfaire. Regardez bien l'environnement de ton travail dans lequel vous avez. Peut-être réorganisez votre travail ou mettez un peu plus ou un peu moins de télétravail. Voyez un petit peu ce qui vous convient le mieux. Travaillez vos relations positives avec vos collègues. Donc, à contrario, sortez de votre environnement immédiat au travail les gens négatifs et qui vous polluèrent et qui vous tirent vers le bas. Changez vos habitudes. Peut-être prenez des pauses régulières. Faites du sport trois fois par semaine. Je ne sais pas. Faites toutes ces petites choses qui peuvent avoir un impact significatif sur votre motivation. Rappelez-vous, en conclusion, rester motivé au travail, c'est un processus qui est continu. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous, de respecter vos valeurs, d'ajuster votre approche en fonction des circonstances. Chacun a sa propre source de motivation. Donc, il faut l'explorer, la choisir, bien la connaître. Et souvenez-vous, et je finirai par ça, que la seule chose que vous maîtrisez dans votre vie, ce n'est pas si vous avez rencontré l'homme ou la femme de votre vie, ce n'est pas vos problèmes de santé, ce n'est pas la famille dans laquelle vous venez. La seule chose, à mon sens, c'est mon point de vue, que vous contrôlez, c'est votre travail. Donc, si celui-ci ne vous procure plus aucune joie, eh bien, prenez la décision qui s'impose. Changez. Voilà, j'espère que ces conseils vous aideront à retrouver et maintenir votre motivation au bureau. Merci beaucoup, Pierre. Voilà des belles solutions pour l'année, la nouvelle année qui arrive. Et si vous changez de travail, allez voir Audrey Deliris, qui est la recruteuse qu'il faut connaître dans le domaine juridique, qu'on soit avocat ou juriste. Absolument. Merci, Pierre. De faire la pub de fête légale. Pantaram, c'est fait. Pardon. Il va y avoir plein de nouveaux candidats, Audrey. Alexandre va être ravi, vous en parlez tout à l'heure. Alors, c'est maintenant la chronique d'Audrey, Pierre Jingle. Merci pour ce jingle qu'en effet, j'adore toujours depuis le premier jour. Et pour faire une magnifique transition avec la chronique de Pierre, en effet, si finalement vous n'en pouvez plus, vous voulez changer de job, je vais vous donner des conseils. Parce qu'aujourd'hui, il y a une tendance très marquante dans le monde du recrutement, c'est l'essor considérable de l'utilisation des études de cas. Donc, ça peut vous arriver lors d'un entretien d'embauche. Il ne suffit pas de dire que vous êtes bon et que vous savez réfléchir. Il faut aussi l'expliquer et le montrer. Donc, certains managers vont toujours pratiquer. Comme toi, je sais, Pierre, que tu as toujours fait des études de cas ou en tout cas des questions très pratiques durant tes entretiens. D'autres s'y essayent. Et donc, cette approche, elle offre aux recruteurs un moyen efficace d'évaluer les compétences pratiques et la réflexion stratégique et la capacité de résolution des problèmes par des candidats. Donc, il est impératif pour les candidats de se préparer rigoureusement à ces exercices car ils sont devenus une étape incontournable dans le processus de recrutement. Donc, moi, je vais vous donner quelques tips pour affronter et surtout réussir au mieux une étude de cas lors de votre prochain entretien d'embauche. Premier conseil, renseignez-vous sur l'entreprise afin de bien la connaître. Avant de vous lancer dans l'étude de cas, prenez le temps de bien comprendre l'entreprise pour laquelle vous postulez. Explorez au-delà du site Internet, plongez-vous dans leur culture, leurs valeurs et identifiez les domaines juridiques spécifiques qui les concernent. Deuxième conseil, révisez vos connaissances juridiques. Préparez-vous comme vous le feriez pour un examen essentiel. Passez en revue les principaux domaines du droit liés à l'entreprise afin d'être prêt à répondre à toute éventualité. Mettez-vous à jour des dernières réglementations pour pouvoir avoir en tête leurs enjeux. Troisième conseil, une fois l'énoncé en main, n'hésitez pas à demander des précisions sur ce qui est exactement attendu par le manager recruteur. Est-ce que ça va être une réponse entièrement rédigée ? Un simple mémo ? Quelle forme la réponse doit-elle prendre ? Quatrième conseil, que le cas pratique soit à l'oral ou à l'écrit, en français ou en anglais, construisez votre réponse de manière organisée et argumentée. Appuyez-vous sur des exemples vécus, ça peut vous aider également à rendre vos discours plus impactants. Cinquième conseil, soignez votre rédaction. Toujours bien de le préciser, même si c'est évidemment évident. Donc soignez aussi votre niveau de discours si c'est à l'oral. Soyez prêts à expliquer vos choix de manière claire et convaincante. Gardez à l'esprit que la communication est aussi importante que le fond. Évidemment, ce n'est pas toi, Lydia, qui va nous dire le contraire. D'autant que très souvent, le manager qui recrute prend le temps de débriefer avec vous du cas pratique que vous avez passé à l'écrit. C'est l'occasion idéale de défendre votre point de vue. Sixième conseil, préparez-vous à ce que le cas pratique soit mené par un directeur juridique ou un directeur opérationnel. Et ça, évidemment, les deux sont possibles. Et forcément, la façon de formuler la réponse ne sera pas la même. Il va falloir démontrer vos capacités d'adaptation. Septième conseil, osez dire que vous ne savez pas. Et ça, vous m'entendez souvent le dire, justement. Car non, on n'attend pas de vous que vous sachiez absolument tout. L'idée de l'étude de cas est aussi une manière de voir comment vous réfléchissez. De voir si cette manière de réfléchir correspond à celle de l'entreprise et si elle peut être en parfaite adéquation ou au contraire complémentaire à celle des managers qui vont vous recruter. Donc, ça ne sert à rien d'inventer. Ça, j'ai déjà vu ou déjà entendu de la part de clients. Osez dire que vous ne savez pas. Et c'est même, en général, très apprécié d'être honnête par rapport à ça. L'idée n'est pas en effet de tout connaître, mais de savoir comment gérer une situation et vers quel expert se tourner. Enfin, dernier conseil et huitième conseil, gérez votre temps avec la précision d'un juriste soucieux des échéances. Soyez efficace dans votre analyse tout en maintenant la qualité de vos conclusions, bien évidemment. C'est votre opportunité de montrer que vous êtes prêt à relever les défis et à répondre aux urgences de la direction ou des opérationnels. En conclusion, chers juristes candidats et chers avocats candidats, parce que ça vaut aussi pour toutes les professions du droit, mettez en pratique ces conseils, soyez confiants et démontrez que vous êtes prêts à relever le défi. Vous voyez ça comme un jeu. Et en même temps, cela vous permettra de savoir si vous avez envie de travailler avec une société, avec les différentes personnes avec lesquelles vous allez échanger, notamment lors du cas pratique. Donc, l'India, Pierre et Nathalie, une étude de cas, c'est une façon de montrer ce que vous aimez faire et comment vous exercez votre métier. Bonne chance à vous tous lors de vos entretiens d'embauche, lors de ces passages d'études de cas et ne vous découragez jamais. Merci, merci beaucoup Audrey. N'ayez plus peur des études de cas, un vrai sujet. Merci beaucoup. Merci. Nathalie, on te retrouve tout de suite pour de nouvelles questions, parce que tu imagines bien qu'on ne va pas s'arrêter là. Et je crois d'ailleurs, Pierre, que tu as une question directement pour Nathalie. Absolument. en fait, bon, tu sais que tu as une marque, tu l'as déposée, tu es très fière, tu as suivi, tu es allé voir Dreyfus & Company pour la déposer. Je te donne un nouveau nom. Et du coup, comment est-ce que tu t'assures pour anticiper le renouvellement avant que la marque ne tombe et que tu ne la rates pas ? Comment est-ce que tu t'organises ? Oui, ça c'est une bonne question parce qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir et ils pleurent parce qu'ils ont perdu leur marque. Soit parce que c'était l'assistante qui gérait ça, elle est partie et ça n'a pas été tenu. Donc nous, en fait, la marque, elle est valable pendant 10 ans indéfiniment renouvelable. Et ça, c'est une merveille puisqu'en fait, les autres droits ont une durée de vie limitée. On parlait du droit d'auteur, on a 70 ans après la mort de l'auteur, les dessins et modèles, c'est 25 ans. Les brevets aussi ont une durée limitée. Donc, en marque, on peut indéfiniment renouveler. Encore faut-il bien gérer les échéances. Donc nous, au cabinet, on a développé un outil qui s'appelle Dreyfus IP Web où on a toutes les législations des marques du monde entier. Et donc, on gère dans notre plateforme les échéances et on fait des rappels réguliers aux clients et on ne les lâche pas parce que quelquefois au bout de 10 ans, il peut y avoir des grosses évolutions. Il y a des clients avec qui on a des contacts journaliers par semaine, par an. Puis il y en a d'autres dont on n'entend pas parler forcément tous les jours et les choses évoluent. On voit donc en 10 ans qu'il peut se passer énormément de choses. Soit il peut y avoir des sociétés qui ont explosé et qui sont devenues gigantesques, soit il y en a aussi qui ont disparu. Et donc, on fait nos petites recherches, on essaie d'identifier les personnes en charge. On ne lâche rien, comme je dis. On ne lâche rien et on essaie de sécuriser les droits des clients de cette façon. Oui, il faut être méga organisé parce qu'effectivement, on voit les milles quand tu n'as qu'une marque, tu t'en sors, mais dès que tu commences à avoir un portefeuille un peu conséquent et puis alors en plus dans plein de pays, effectivement, ça va très vite devenir cauchemarbesque. Exactement. Et puis, il y a des formalités qui sont très variables d'un pays à l'autre, même pour les renouvellements. Même si la tendance va à la simplification de ces procédures de dépôt et d'enregistrement, il y a quand même énormément de particularités sur le droit des marques. Et dans ce cas-là, vous travaillez, j'imagine, avec des correspondants dans les pays. Enfin, vous avez un réseau, on était obligé d'avoir un réseau de correspondants. Tu parlais de la Chine, des États-Unis tout à l'heure. J'imagine que c'est comme ça que vous travaillez. Exactement. On a des réseaux de correspondants dans le monde entier. Oui, c'est ça. Nathalie, est-ce que tu as une histoire, nous on aime bien les histoires un peu croustillantes, un peu extravagantes sur toutes ces dernières années à nous raconter, que tu peux nous partager, bien entendu ? Ah, une histoire… En fait, ça peut être dangereux aussi, la propriété intellectuelle. Un jour, il y a… Mais c'était avant que je monte mon cabinet. Dans le cabinet où je travaillais avant, on avait un client qui était mécontent de mon ancien patron, pas de moi, bien sûr, qui est venu avec une arme et le menaçait, un couteau. Il faut savoir que c'est anecdotiste, mais il faut savoir que dans la contrefaçon, ça draine aussi beaucoup d'argent de la drogue, de la mafia. Dans certains pays, j'ai des confrères qui ont un pistolet dans leur boîte à gants. Ce n'est pas forcément de tout recours, la propriété intellectuelle. Nous aussi, même en matière d'Internet, je vais vous raconter une petite histoire, mais ce n'était vraiment pas volontaire. C'était parce qu'on est très spécialisés aussi sur tout ce qui est la protection online, des marques sur Internet et des dirigeants, tout ce qui est conformité, des problèmes de compliance et non de domaine. On envoie beaucoup de mises en demeure et on en avait envoyé une en Albanie et avec en copie le bureau d'enregistrement, le réservateur a passé trois jours en prison suite à notre mise en demeure sur son nom de domaine. Il y a des appréhensions qui peuvent être variables d'un pays à l'autre. Ce n'est pas un métier non plus de tout repos. Moi aussi, j'ai eu déjà pour des dossiers des menaces personnelles et sur ma famille suite à des dossiers qui peuvent apparaître finalement techniques et où il n'y a pas forcément d'intuitu personnel, on n'est pas en droit de la famille. Il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent être extrêmement difficiles. D'accord. Et donc, si on avait cru ? Oui. Donc nous, au cabinet, on a des caméras. De toute manière, on est à la confidentialité, mais on a des process de défense aussi. Et puis, il n'y a pas n'importe qui. Moi, j'avais découvert dans une entreprise précédente, et puis ce sera ma dernière question, mais que parfois, pour racheter des marques qui sont... et puis tu as une marque qui t'ennuie et tu voudrais bien la récupérer ou un autre domaine, d'ailleurs, que tu voudrais bien la récupérer, et bien parfois, on passe par des hommes de main. En fait, on passe par quelqu'un, et nous, on l'avait fait, qui rachète pour son compte avec une histoire après qu'il la revend, mais en fait, pour ne pas que ce soit, par exemple, je ne sais pas moi, Disney qui achète en direct, tu passes par... Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y avait un nom et ça fait partie de tout ce qu'il faut faire parce qu'évidemment, quand tu as une marque, tu n'utilises pas vraiment, un nom de main, tu n'utilises pas vraiment, mais tu vois arriver Disney devant toi, par exemple, c'est sûr que tu vas donner un chiffre qui ne va pas être le même que si tu vois arriver quelque chose. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, donc on propose à nos clients plusieurs options. Soit on dépose, on contacte au nom du cabinet, mais on ne donne pas l'identité du client. Soit on leur propose, on a des sociétés partenaires avec qui on travaille et qu'on maîtrise totalement et qui rachètent pour le compte de la société, la marque ou le nom de domaine. C'est vraiment un univers, tu vois, je savais que ça vous amuserait. Bon, oh là là, mon Dieu, je vois l'heure tourner. L'heure tourne, Nathalie, on avait encore plein de questions, mais effectivement, peut-être qu'en 2024, tu reviendras en tant qu'experte et tu reviendras pour qu'on puisse te poser encore tout un tas d'autres questions. Mais le plaisir serait le mien, bon, un petit mot de la fin, Nathalie, et après, on va présenter notre prochain invité. Un petit mot de la fin. D'abord, tous mes remerciements pour cette invitation et pour cette discussion vraiment fort enrichissante. Mon conseil, il faut continuer à innover et bien sûr, innover, mais aussi, penser à se protéger et à surveiller aussi ces créations tout au long de leur durée. Voilà, donc, je souhaite beaucoup de succès à tous nos créateurs, entrepreneurs, français ou francophones et je les salue et j'ai beaucoup de respect et on a toujours été à côté de nos clients pour les porter et pour les soutenir dans tout ce qu'ils pouvaient entreprendre. bravo à tous. Merci, merci beaucoup Nathalie. Je vais protéger mes ours, c'est promis, mes ours polaires. Eh bien, le 12 décembre, le 12 décembre, nous allons recevoir un invité qu'on aime beaucoup que vous connaissez peut-être. Je vais laisser d'ailleurs Audrey nous le présenter. On verra pourquoi. Oui, moi je le connais bien. Voilà, quel est notre invité du 12 décembre, Audrey ? Excuse-moi Lydia. Le 12 décembre, le mardi, à midi pétante, comme d'habitude, on recevra Alexandre Tamagno. Alexandre Tamagno, c'est le cofondateur du groupe FED qui est éditeur du recrutement en France et qui dit FED dit un petit rapport avec FED légal en effet puisque Alexandre Tamagno est accessoirement mon patron du coup mais au niveau pas que FED légal de tout le groupe et on l'a invité non pas pour parler de FED légal ou de recrutement juridique donc là on va vraiment vous inviter à justement inviter d'autres gens qui seraient intéressés par les enjeux en fait de recrutement beaucoup plus globaux que ça va être extrêmement intéressant d'échanger sur ces enjeux beaucoup plus là. On ne va pas lâcher ton boss Audrey. On va le… Elle va se prendre deux Xanax avant le prochain épisode. Ça va être formidable. Mais nous on est ravis de le recevoir Alexandre. Il est très sympa. On va passer une bonne émission et ça va être très chouette de l'avoir avec nous en tout cas. Pierre, un petit mot de la fin pour aujourd'hui. Mais je n'avais pas le mot de la fin mais le mot de la fin Tu vas en trouver un. Tu vas en trouver un. Je suis ravi de vous avoir retrouvé et il ne nous reste plus que deux émissions et on est vraiment désespérés mais rassurez-vous on peut vous le dire en avant-première. Moi je le dis il y aura une saison 8 parce qu'on en a parlé et donc voilà vous nous retrouverez même si on prendra comme d'habitude notre petit hiatus je crois que c'est ce qu'on dit dans les médias. vous savez qu'on fait trois mois d'émission trois mois on s'arrête pour garder notre justement rester motivé rester motivé à ce qu'on fait et donc vous nous retrouverez pour une saison 8 mais on vous en dira plus plus tard. Voilà ça sera mon mot de la fin. Merci beaucoup merci Audrey merci Pierre et merci Nathalie on était ravis de t'accueillir on va rendre l'antenne dans quelques instants merci à tous nos auditeurs d'avoir été là cette émission elle est faite pour vous n'oubliez pas vous pouvez retrouver en replay l'émission ou en podcast on vous retrouve dans 15 jours avec Alexandre Tamagno le 12 décembre à midi belle journée à tous à très bientôt jingle le jingle le jingle va arriver je trouve green bag boogie